Nous allons rejoindre au 20h, Madame, Messieurs, bonsoir. A la une ce soir, les députés nationaux ont repris le chemin du Palais du Peuple. Aujourd'hui, parmi les dossiers prioritaires de la nouvelle session, figurent le contrôle parlementaire et l'évaluation du processus électoral. Les détails dans cette édition d'information. Séance inaugurale aussi au Sénat. Modesto Bati demande au gouvernement à protéger le pouvoir d'achat des populations. Le président de la Chambre haute a également appelé à des sanctions contre le Rwanda derrière le M23. Et pour renforcer ses effectifs, l'armée recrute à Kinshasa. Les jeunes âgés de 18 à 25 ans sont concernés pour protéger l'intégrité du pays. Les candidatures féminines sont encouragées. Les enregistrements se font au Kankokolo. C'est tout pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir. Et encore une fois, bienvenue dans ce journal. Un élu devant la haute cour militaire. Il est accusé de haute trahison et atteinte à la sûreté de l'État. Édouard Mouango sait son nom. La cour s'est déclarée compétente pour le juger. L'effet pour lequel le député national Mouango Tchoutchou Édouard et son coprévenu Robert Mouchama Liroua sont poursuivis et jugés en procédure des flagrances. Notamment, la participation à un mouvement insurrectionnel s'est reconnue au fond devant la haute cour militaire. Cette dernière a confirmé le mardi 14 mars sa compétence par arrêt avant d'irdroit qu'elle a rendue. Je veux l'ordonnance numéro 21, barre 015, du 3 mai 2021, pour faire proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, considérant que la situation qui s'évit dans la province littorique est dans celle du nord qui vaut dix endroits. Dit le mémoire unique du prévenu Mouango Tchoutchou Édouard, recevable mais non fondé. Mouango Tchoutchou Édouard, rejette la demande de mise en liberté provisoire ou de mise en présidence surveillée introduite par le prévenu. Un autre arrêt avant d'irdroit prononcé par la haute cour concerne la mission assignée au ministère public, organe poursuivant. Dix endroits, remet l'auditeur général près de la haute cour militaire, ministère public, pour l'accomplissement des devoirs décrits sur l'ordre. Les deux décisions de la haute juridiction militaire étant rendues, l'instruction au fond de la dite affaire va démarrer le 21 mars 2023. Christophe Mbosso invite la CENI à se mettre à l'écoute des préoccupations exprimées par des compatriotes autour des contraintes techniques constatées lors des opérations d'identification et de l'enrôlement. Le président de l'Assemblée nationale s'est exprimé sur la question aujourd'hui à la rentrée de la session de mars. Sylvie Mouembo, Gikitoko Reportage. En plus de l'examen et adoption des arriérés de nouvelles matières, du contrôle parlementaire, le député national va occuper les trois mois de leur session ordinaire de mars à accompagner le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, dans les efforts qu'il va déployer sur la situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. En cette année électorale, tant au niveau présidentiel que législative, l'Assemblée nationale va veiller au déroulement du processus électoral pour qu'il débouche sur l'organisation des élections libres, transparentes et apaisées sous la coordination de la Commission électorale nationale indépendante. Il est très encourageant de constater les efforts déployés par chacun de nous dans l'essence de la mobilisation de nos populations pour une participation massive aux opérations d'actualisation du fichier électoral. La représentation nationale appelle la CENI à être à l'écoute des préoccupations exprimées par certains compatriotes au sujet de quelques contraintes techniques liées aux opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Le président Christophe Mbosokodiapuanga a dénoncé l'attitude de la communauté internationale devant les agissements du Rwanda de Port Kagame. Cette coalition est à l'origine de tuéries collectives et c'est dans l'impunité totale, en violation du droit international, sous le silence coupable de nombreux acteurs, tant nationaux qu'internationales, et avec la complicité active de certains de nos compatriotes. Je tiens à féliciter, au nom de la représentation nationale, monsieur le président de la République, chef de l'État, pour tous les efforts diplomatiques déployés lesquels ont permis de lever le voie dans l'opinion tant nationale qu'international. En ce mois de mars, mois dédié à la femme, pour une fois de plus la promotion de ce droit l'Assemblée nationale a pris l'engagement de sensibiliser et évaluer les mesures législatives pour la pratique d'une meilleure parité. Dépréciation de la monnaie nationale, le Sénat invite le gouvernement à tout faire pour protéger le pouvoir d'achat de la population. La Chambre haute du Parlement a également lancé un appel à un soutien au président de la République pour ses efforts pour le retour de la paix. Sandra Nyangitabu. Le marteau a de nouveau rétenti à la Chambre haute du Parlement et il en sera ainsi pour les trois prochains mois. Et comme de tradition au séance inaugurale de la session ordinaire, le président du Sénat, Modesto Bahati, a prononcé son discours. Une allocution qui n'a épargné aucun secteur et qui appelle au soutien sans faille du président de la République, Félix Antoine Tshiseké d'Itinombo, dans ses efforts pour le retour définitif de la paix dans l'Est de la RDC. Sur les questions de l'insécurité dans l'Est, le speaker du Sénat appelle les sanctions contre le Rwanda. Je ne peux passer sous silence l'apport et la solidarité de certains pays admis dans la recherche des solutions idéales en vue du rétablissement de l'intégrité territoriale et de la paix à l'Est de notre pays. Cette paix qui est sans cesse menacée par les provocations incessantes et les vérités bélicueuses du Rwanda. C'est ici l'occasion pour moi d'appeler la communauté internationale à condamner le soutien que le Rwanda apporte au M23. Sans omettre les préparatifs des prochaines élections qui cumulent avec l'enrôlement sur l'ensemble du territoire national, Modesto Bahati invite le gouvernement à stabiliser le cadre macroéconomique afin de protéger le pouvoir d'achat de la population et sécuriser les épargnants. Malheureusement, le franc concoré à ce jour s'échange à un taux supérieur à celui prévu pour la fin de l'exercice budgétaire. Mais pour ceux qui connaissent les mécanismes de finances publiques, avec une gestion orthodoxe, il est toujours possible de ramener ce taux-là à la baisse dont il n'y a pas lieu de désespérir. Ainsi, pour pallier à cette situation, je recommande au gouvernement d'utiliser ces instruments pour stabiliser le franc concoré pour autant que la stabilité de la monnaie nationale par rapport à la dévise étrangère est corollaire à l'offre des biens et des services sur le marché et impacte directement le panier de la ménagère. Il faut noter que cette session de mars s'ouvre sur une note triste due à la mort tragique du sénateur Florine Tumba le 22 février dernier, suite à un incendie survenu à son appartement. Sauf imprévu, c'est ce vendredi 17 mars que le corps du sénateur Florine Tumba, élu de Tchikapa, sera inhumé au cimetière de nécropole entre-ciel et terre. Autre chose de bonne nouvelle pour le port de Matadi. Pour l'aménagement, l'équipement et l'exploitation du terminal à conteneur de ce port, des engagements ont été pris qui délimitent notamment les conditions suspensives pour l'exploitation justement de ce port. Des actes ont été signés entre la SETP et une structure internationale en présence du Premier ministre Jean-Michel Samal-Condé. Bientôt, un mariage des raisons va être scellé entre la SETP et le groupe MSC. Il vise la modernisation du port de Matadi dans sa partie traitement des conteneurs. La signature du procès verbal des poursuites des négociations avant l'entrée en vigueur du contrat de concession entre l'État congolais et le groupe MSC est intervenue ce mercredi 15 mars 2023 en présence du Premier ministre et le chef du gouvernement Jean-Michel Samal-Condé-Kiengé. Les partenariats entre la SETP et le groupe MSC vont permettre à cette entreprise de portefeuille de l'État de faire face à la concurrence affirme Martin Lukoussa, directeur général de la société congolaise des transports et des ports. Et aujourd'hui, on était sur le volet des conditions suspensives qui ont créé les projets. Mais les discussions vont continuer encore d'ici deux mois pour qu'on puisse avoir la version finale afin de pouvoir commencer effectivement les travaux et moderniser les ports pour faire face à la concurrence qui nous mine depuis plusieurs années. Diego Aponté, président du groupe MSC, explicite. Les travaux vont commencer très rapidement. Je pense que d'ici l'été, on pourra déjà commencer à travailler. Beaucoup d'études de sol, beaucoup de travaux préliminaires ont déjà été faits. Et donc nous, on est prêts. On attendait ce jour de la signature. On est très, très fiers et très heureux de se marier avec l'État congolais. était présente la cérémonie la ministre de Porte et Feuille à Delkaïnda et les ministres AI du Transport. Maximisation de recettes publiques, les trois régies financières ont signé de contrats de performance pour la mobilisation accrue des recettes de l'État. La cérémonie a eu lieu à Kinshasa. C'est une double cérémonie devant le premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé. Les rapports de mobilisation des recettes publiques 2022 ont été présentés au chef de l'exécutif national. Toutes les régies financières étaient présentes, la DGI, la DGDA et la DGRAD. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a également présenté les projets de mobilisation des recettes publiques pour l'exercice 2023. Il faut que les Congolais prennent en main leur économie pour inverser durablement et profiter de cette vague qui est positive et pour nous amener vraiment à un autre niveau. Notre économie est une des économies qui est le moins pris en charge par les nationaux. Voilà encore un défi qui nous est lancé. Et tout cela, si nous relevons tous ces défis, d'abord ça prend du temps pour le faire, l'important c'est d'être dans la bonne voie et je crois que nous y sommes, mais si nous relevons tous ces défis, et bien dans les 5, 10, 15 années qui viendront, nous parlerons différemment de ce pays. Le Premier ministre n'a pas caché sa satisfaction face aux performances réalisées avant de féliciter cette initiative du ministère des Finances qui aide à l'accomplissement du programme d'action de son gouvernement pour la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Je ne peux que vous inviter à maintenir le cap dans l'engagement que vous avez pris et permettre ainsi à travers votre travail l'amélioration des conditions des vies de nos populations bien sûr dans un État fort, prospère et solidaire. J'aimais bien sûr le vœu que pour cette année 2023, le même effort soit rencontré et réaffirmé, particulièrement à travers nos régies financières pour dépasser les records historiques réalisés en 2022. Jean-Michel Samaloukonde-King a en outre exhorté la DGI, la DGDA, la DGRAD ainsi que d'autres services du ministère des Finances à multiplier les efforts pour dépasser les records battus en 2022. Les performances sont donc attendues de ces régies financières pour donner au gouvernement les moyens de sa politique. Améliorer l'accès des populations vivant en milieu ruraux aux infrastructures sociales et promouvoir la chaîne des valeurs, c'est l'idée derrière la conception du plan de développement des 145 territoires. Devant la presse, le ministre du plan intérimaire, Crispin Badou, a fait le point sur le niveau d'exécution. Modéré par le ministre de la Communication et Média, porté parole du gouvernement, le ministre d'Etat, ministre du plan coordonnateur national du programme de développement de 145 territoires, qui pour la circonstance est assisté de responsable de trois agences d'exécution de ces programmes, a pris la parole en premier pour présenter aux Congolais à travers le chevalier de la plume l'essentiel de ces gigantesques programmes, initiés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo. Crispin Badou a d'abord expliqué que ces programmes visent à améliorer l'accès de populations de territoires ruraux aux infrastructures socio-économiques de base, promouvoir le développement des économies rurales et de chaînes de valeur locale, renforcer la capacité de gestion du développement local, ainsi que développer un système d'information, géoréférence de suivi, à même de renseigner sur le progrès du programme. Au sujet du financement du programme de développement de 145 territoires, le ministre d'Etat, Crispin Badou, a précisé que le coût estimatif du programme est de plus d'un milliard de dollars. À ces jours, le gouvernement RDI congolais a déjà mobilisé 760 millions de dollars américains et les agences d'exécution du programme ont déjà reçu 511 millions de dollars pour le premier volet du programme relatif à la construction et équipée de 1198 école, de 788 centres de santé, ainsi que de 145 bâtiments administratifs territoriaux. Pour ce qui est du taux d'exécution de travaux à 6 jours, le coordonnateur national du programme a précisé que la moyenne d'exécution de travaux de trois agences pour le premier volet est évaluée à une moyenne de 81,6%. Et puis, ces chiffres, plus de 85 millions de dollars américains, c'est la hauteur de convention déjà signée entre le BSECO et quelques provinces, des chiffres revelés devant la presse hier par le directeur général du BSECO, Jean Mabie. Le bureau central de coordination du BSECO, en sigle, a la chance d'exécuter les PDL 145 territoires dans 48 territoires répartis dans 9 provinces. À ce jour, nous avons signé des conventions avec les ALE, à peu près 41 conventions, pour un montant estimé à 91 millions, 85,5 millions de dollars. Et avec les PME, nous avons signé avec 70 PME des contrats pour un montant avoisinant les 104 millions de dollars. Tous nos chantiers déjà ont démarré, sauf à Routjuru, à Massissi et à Niragongo où les chantiers avaient démarré, mais les chantiers ont dû être fermés suite à la guerre injuste nous imposée par le Rwanda. Sur les 145 territoires, la CFF couvre 43 territoires. Lorsque le programme nous a été assigné, lorsque nous avons signé le contrat, au lendemain, nous avons déployé 635 ingénieurs individuels qui sont descendus sur chaque site pour géoréférencer les différentes infrastructures. Où est-ce que nous en sommes ? Nous sommes à 100%. Nous avons démarré nos infrastructures sur tous les chantiers avec, bien sûr, l'appui des 43 entreprises que nous avons recrutées et sous l'œil vigilant des missions de contrôle que nous avons recrutées. Je pense qu'au niveau du PNUD, comme vous l'avez dit, je peux vous rassurer que là où nous sommes, nous sommes à même de dire sur les 764 infrastructures que nous allons construire dans cette première phase, 314 ont déjà été attribuées et les travaux ont commencé. C'est principalement dans les 9 provinces. Et il reste 450 infrastructures que nous allons aussi lancer et dont la date limite va arriver à échéance à la fin de ce mois. Je l'ai dit, en ouverture de ce journal, vous avez entre 18 et 25 ans, vous êtes prêts à servir sous le drapeau. Eh bien, l'armée vous appelle à rejoindre ses rangs. La campagne de recrutement des jeunes se poursuit à Kinshasa. Les enrôlements se font au camp Kokolo pour défendre la patrie. Anastasie Doumbou, reportage. En réponse à la mobilisation générale décrétée par le président de la République, l'armée congolaise procède déjà au recrutement de jeunes âgés de 18 à 25 ans qui veulent servir sous le drapeau. Des campagnes de sensibilisation et d'appels à la conscientisation pour la défense de la nation sont organisés à travers des descentes dans différentes communes de la ville-provence Kinshasa. Objectif, renforcer les forces armées dans la protection de l'intégrité du territoire national. A l'étape de FUNA, précisément dans la commune d'Ingiri-Ingiri, le général-major Justine Tchéti salue le processus de recrutement surtout en ce qui concerne la participation massive de la jeune fille au sein de l'armée. Cet appel patriotique du chef de l'État rassure tellement que le jeune manifeste l'engouement de s'inscrire dans les rangs des troupes. Ainsi, les phares d'essai restent déterminés à conquérir les forces négatives, a-t-il souligné. Rappelons que les inscriptions se font à la tribune des camps Kokolo dans le cadre du programme des volontariats. Le rural, 19% des femmes ont accès au numérique contre 31% d'hommes. Justement, ce contraste a poussé Louisette Nsakalamalassa à faire cette réflexion qui revient sur les éléments qui justifient justement cette inadéquation. La journée internationale des droits des femmes célébrée le 8 mars de chaque année est partie des manifestations des femmes au début du 20e siècle en Europe et aux Etats-Unis. Celles-ci réclamaient de meilleures conditions des travails et les droits des votes. En 1975, l'Organisation des Nations Unies formalise les choses. Le 8 mars est adopté pour célébrer les acquis et les victoires des femmes tout en se concentrant sur les révendications actuelles afin d'améliorer la situation des femmes. Les années se sont écoulées chacune avec un thème précis pour attirer l'attention des décideurs sur les conditions sociales de la femme. En ces mois de mars elle est sous les projecteurs qu'en est-il de l'édition 2023 elle est placée sous les thèmes internationaux pour un monde digital inclusif innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Par contre, la République démocratique du Congo, elle, a axé son thème sur éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles. Une façon d'interpeller les consciences pour améliorer les conditions de vie des femmes dans ce monde où le numérique est devenu une partie intégrante de notre vie. Selon les statistiques de 2021 de l'Union internationale de télécommunication en RDC seuls 19% de femmes contre 31% d'hommes ont accès au numérique. Ces chiffres prouvent à suffisance qu'il y a un fossé digital entre hommes et femmes. La situation est encore plus grave en milieu rural. Comment autonomiser cette femme congolaise qui est totalement privée d'électricité qui n'a pas facilement accès aux soins de santé appropriés moins encore à l'eau potable ? La révolution numérique c'est aussi cette double vitesse de réalité quasi opposée. L'outil informatique support du numérique est encore un luxe que la femme rurale ne peut pas se permettre. Voilà que l'édition 2023 de la Journée internationale des droits des femmes fait un focus sur le numérique. Il faut alors descendre et remonter ensemble avec cette femme rurale. En tout cas, ne laisser personne au bord de la rue. En République démocratique du Congo, les saluts viendront peut-être du plan national du numérique qui a besoin d'un coût d'accélérateur pour sa mise en œuvre telle que souhaitée par le chef de l'État Félix-Antoine Tiseké d'Itulombo. Accroître le taux d'accès des femmes et des filles au numérique, c'est possible. Seulement, il faut de la volonté politique d'investir dans l'éducation numérique de la jante féminine en vue de préserver la paix mais surtout d'assurer son autonomisation pour un avenir radieux. La filière rie d'ici à 2025. Le pays veut combler le déficit. Des stratégies nationales de développement de la riziculture ont été validées au cours d'un atelier organisé par le ministère de l'Agriculture en collaboration avec GK. Richard Kalala, Marthe Mangaza Kalala. La stratégie nationale de développement de la riziculture, SNRD en sigle, fille de l'alliance entre le ministère de l'Agriculture et la coalition pour le développement de la riziculture en Afrique, a fait l'objet d'un atelier de validation de travaux présidé par le ministre de l'Agriculture Désiré Nzinga Birianze ce mercredi 15 mars dans l'enceinte de l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Conscient de défis à relever pour pallier au déficit de la production du riz sur le plan national, le patron de l'agriculture annonce quadruplé la production actuelle de ce céréal à court terme, soit d'ici 2025. Un exploit qui nous vaudra son pesant d'or alors que dans sa première mission couvrant la période allant de 2009 à 2018, la SNDR de première génération était arrivée à échéance sans atteindre ses objectifs. Une explosion riziculturelle qui va dévoir son essor également au partenariat consolidé entre l'RDC et l'agence japonaise des coopérations internationales JICA en sigle mais également de l'alliance pour la révolution verte en Afrique agra en sigle de quoi raviver les discours d'emprunt du patron du ventre à savoir la révanche du sol sur le sous-sol. Après cet atelier on voit la stratégie que j'ai présenté au plus de l'argent pour la prévention. Si on a 1,5 million de riz blancs et plus tard on a produit 500 millions de riz blancs avec 3 millions de tonnes nous avons pu faire l'importation de riz je crois on ne souffrirait pas surtout que le riz passe le deuxième céréal après la consommation de la population c'est important en présence du secrétaire général de l'agriculture et autres partenaires techniques et financiers Désiré Nzinga Berrianzé en a appelé à la sudité pour permettre à la SNDR deuxième génération de réussir sa mission. L'ex-institut technique de Montbelé est désormais une propriété du ministère de la formation professionnelle Antoinette Kipoulou ministre de Tutelle a pris officiellement possession de cet espace destiné à la formation dans le secteur de l'agriculture. Explication Cédric Keninambo Enfin le ministère de la formation professionnelle prend possession de l'ex-institut technique agricole de Montbelé une brève cérémonie organisée en présence de témoins et qui a permis à la ministre de la formation professionnelle Antoinette Kipoulou Kabenga de présenter les péripéties qui ont conduit à cette remise officielle. La patronne de la formation professionnelle dit avoir formalisé la fin du processus administratif du dit terrain pour permettre à Enabel de démarrer ses travaux. On avait envoyé ce site ici après les instructions du chef de l'état au conseil de ministre pour que ce site des ITP soit attribué au ministère de la formation professionnelle et métier pour construire le centre de ressources pour cela avec le financement d'Enabel et à chaque fois qu'il se venait sur le terrain pour faire des études alors quand ils arrivent ici il y avait toujours une résistance alors après 8 mois j'ai envie que ça tellement pris du temps on a voulu quand même recourir au service du chef de l'état et rassurer nos partenaires que nous pouvions continuer les travaux parce que nous avons une compétence de ce qui est qu'il voulait récupérer ces projets et amener ça ailleurs. Pour cette agence belge de coopération représentée par Philippe Serge Desjerniers les travaux débuteront au dernier trimestre de cette année pour une durée de 12 mois et cela pourra remettre à ses hauts lieux de savoir agricole ses lettres de noblesse Par ailleurs le projet qui n'emploie est implémenté par Enabel l'agence belge de coopération il a comme ambition en plus de la construction du centre des ressources et la formation des 5000 jeunes hommes et femmes étant donné que la dimension genre est primordiale on y inclut les volets développement intégral Processus électoral Julien Paloukou Honore Kivou le ministre de l'Industrie a lancé un appel à la population à un enrôlement massif là où ces opérations se déroulent sans trop de difficultés Un véritable homme du terrain le ministre de l'Industrie Julien Paloukou Kaunga a triomphé une fois de plus dans plusieurs agglomérations du territoire des Loubéraux dans la province du Nord Kivou Première étape Maréria où Julien Paloukou Kaunga a procédé à l'inauguration des 28 bornes fontaines d'eau Ces projets financés à hauteur des 80 000 dollars américains par la fondation Julien Paloukou Kaunga va permettre de réduire sensiblement les maladies d'origine hydrique dans ce coin du pays de quoi réjouir le bénéficiaire qui a remercié les bienfaiteurs Un sincère remerciement à mon nom propre et au nom de toute la population de la zone de santé de Maceric et je sais que c'est un bienfaiteur qui a toujours été pour le développement Juste après le patron de l'industrie s'est rendu à Killalo où il a communé avec la population mobilisée qu'il attendait de Killalo et Julien Paloukou s'est rendu à Macerica où il a échangé avec une population dans une salle chauffée en blanc Ici le numéro 1 de l'industrie a invité la population à s'enrôler massivement et à soutenir la candidature du président de la République Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo à la prochaine présidentielle prévue au mois de décembre prochain Toutes ces agglomérations ont aussi réitéré leur détermination à soutenir la candidature de ces dix fils des libéraux qui se distinguent au gouvernement Samaloukonde et dans ses différentes réalisations en faveur de communautés locales qui en retour lui ont aussi rémis Quelques cadeaux Partenariat RDC Grande-Bretagne La ministre des Mines lance un appel aux investisseurs britanniques à bien vouloir explorer les ressources minérales de la République démocratique du Congo La République démocratique du Congo a d'importants gisements miniers qui constituent des opportunités d'investissement Antoinette Samba Calambay la ministre des Mines est décidée plus que jamais de faire du domaine minier un moteur de croissance économique du pays C'est dans ses cadres qu'elle tient à raffermé la coopération dans le domaine minier avec le Royaume-Uni Au cours de son échange avec l'ambassadeur britannique Émilie Matman la ministre des Mines Antoinette Samba Calambay a invité les opérateurs économiques britanniques à investir dans l'exploration des ressources minérales profitant de ces mois dédiés à la femme la diplomate britannique était accompagnée de l'ambassadrice d'un jour Gratia Simbi élève au complexe scolaire Saint-Damien Cette jeune ambassadrice d'un jour est une représentante de l'initiative interambassade dénommée ambassadeur d'un jour une initiative qui encourage les jeunes filles à se lancer dans la diplomatie Cette journée était spéciale pour Gratia Simbi car elle a pu s'enquérir du travail au quotidien d'un diplomate Ça m'inspire beaucoup servir mon pays et contribuer à son débit de pouvoir en mieux Gratia est avec nous pour mieux comprendre le travail d'un ambassadeur comment fonctionnent les ambassades ici et aussi nous voudrions promouvoir les rêves des jeunes filles Donc on est venu voir madame la ministre des Mines pour échanger avec une ministre féminin ici au Congo mais aussi sur la question de la coopération entre le Royaume-Uni et l'ADC En nouvelles une délégation de Human Rights Watch conduite par Karine Nantoulia députée directeur a échangé aujourd'hui avec le président de la CNDH Paul Sampo sur les questions brûlantes des droits de l'homme en République démocratique du Congo notamment les crimes et l'exacerbation des conflits intercommunautaires causés par les discours de haine et des propos discriminatoires à l'égard de certains acteurs politiques la justice transitionnelle pour appliquer la rédivabilité et la réparation en faveur des victimes pour une paix durable et éviter la répétition des crimes l'usine Sarkala Malassa y revient demain avec force au détail on termine au nord qui vaut avec la poursuite de la distribution de l'aide humanitaire aux déplacés de guerre dans les camps on nous annonce que plus de 4000 ménages ont été servis reportage de Pierre Kibambé Cette liesse a été exprimée sur les sites de Dombosco-Ngangui dans la périphérie de la ville de Goma aux 4000 ménages représentant une population de plus ou moins 24 000 personnes déplacées de guerre ayant fui leur maison vivent dans ces habitations de fortune dans le cadre du partenariat RDC Émirats Arabes Unis les opérations de distribution de l'aide humanitaire dont du président de la République Félix Antoine Tchiseguedi Tchilombo et de son altesse royale Mohamed Ben Zayed Al-Nayan se poursuivent au nord qui vaut au bénéfice des déplacés de la guerre d'agression du Rwanda et du M23 dans l'est de la RDC A Dombosco les 4000 ménages ont été tous servis à leur grande satisfaction Moi je suis une déplacée dans ces camps de Dombosco je viens de Bounagana je rends grâce à Dieu pour ces dons une aide suffisante chaque déplacée a eu sa part suffisante tous les 4000 ménages ont été servis Félix Tchiseguedi notre président nous le remercions beaucoup comme il songe à nous qui étions abandonnés sans espoir nous sommes derrière lui nous le soutenons que Dieu les bénisse je suis déplacé provenant de Kibumba je suis vraiment heureux de recevoir les vivres provenant de 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 l'amitié entre RDC les émirats vraiment c'est c'est à nous la joie de recevoir ces vivres parce que c'était nous étions vraiment affamés il y avait des risques mais nous sommes ici étant contents parce que nous voulons recevoir les vivres je viens de Kibumba ces jours-ci je suis une déplacée à Goma vraiment je remercie beaucoup Papa Tshisekedi Tchulombo pour tout ce qu'il fait pour nous nous sommes des déplacés au total 4000 ménages nous avons tous reçu à manger nous avons eu tous les nécessaires Papa Tshisekedi nous le remercions beaucoup c'est vraiment un sentiment de joie de voir que tous les ménages sont servis avec une quantité suffisante les Moami représentant le chef coutumier des territoires de Masisi et Rouchourou déplacé vers Goma ne sont pas laissés pour compte ils bénéficient aussi de l'aide humanitaire du partenariat RDC Emirat Arabe Uni aujourd'hui c'est une satisfaction de plus car dès que nous sommes arrivés ici au cas de Don Bosco c'est aujourd'hui que nous venons de recevoir un don nous venons de recevoir les vivres et les non-vivres pour chaque déplacé qui se trouve ici au cas de Don Bosco nous sommes au nombre de 4000 ménages pour chaque vient de recevoir les farines du riz et d'autres articles moi c'est Altesse héritier Kaombo Kadredavid le chef de Bukuma Bukumbo dans la cheferie de Vuit au territoire de Roussou nous tenons vraiment à remercier les chefs de l'Etat par rapport à cette assistance humanitaire qui vient juste d'envoyer à l'honneur des chefs de l'Etat de territoire de Roussou moi même des chefs de l'Etat de Massissi nous remercions grandement les chefs de l'Etat qui ne ménagent aucun effort pour que nos entités retrouvent la paix nous remercions les chefs de l'Etat de parler la diplomatie agissante qu'il ne cesse de mener pour que nos entités soient l'aide humanitaire de la coopération RDC arabe unie redonne de l'espoir aux déplacés qui aspirent à une paix durable dans l'est de la RDC grâce aux efforts du gouvernement et aux efforts d'essais fin de ce journal merci de l'avoir suivi à travers le monde retrouvé à 23h José Baytouambo demain 20h Sandra Nyangitabou bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada